Yep les bros bonjour et re bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super bien, super en forme, la journée se passe très bien, je suis allé faire mon sport ce matin, je vous ai détourné le showcase de Orange Piccolo ce matin même et ça fait extrêmement plaisir d'être actif comme ça sur la chaîne YouTube. Les gars vous avez vu, si vous n'avez toujours pas vu, allez voir les XXL de Orange Piccolo et de Gamma 1 et Gamma 2, je vous assure que ça va vous faire changer d'avis sur les deux persos, sachant que je vais jouer Orgode en plus de ça, on va parler dans la vidéo du jour les gars d'un sujet qui revient pas mal sur la table en ce moment sur Twitch, lors de mes lives, c'est de la possibilité d'avoir des ups pour les anciens ultras, les premiers ultras, que ça soit les ultras free to play, donc à savoir Goku, Vegeta et Omega Shenron, sachant que Goku et Vegeta, je le rappelle, ont déjà eu un up avec un item unique et que Omega Shenron s'est confirmé, il aura un up prochainement avec un item unique, il faut imaginer que ce sera au tour d'une sortie de personnage GT, ce qui pourrait très bien arriver d'ailleurs à la fin de cette célébration, ne l'oublions pas, mais également de up pour les premiers ultras premium, on pourrait citer bien sûr Gogeta Ultra et Goku Kaoken Ultra, qui pourraient en effet peut-être recevoir un item unique ou un Zenkai, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo tout simplement, donc asseyez-vous, installez-vous confortablement les gars, comme d'habitude, ça va être du blabla, merci à tous, parce que là j'ai le compteur d'abonnés devant les yeux, on est 147 086, on a dépassé les 147 000, on est en route vers les 150 et ça fait grave plaisir. Alors, dans une vidéo qui sortira ce soir, je vous parle du fait que selon moi, c'est loin d'être impossible que Gogeta Ultra soit de retour à la fin de la célébration, dedans le même portail que le nouvel Ultra. Il faut savoir une chose les gars, c'est que le jour où il y aura un ancien Ultra qui sera de retour dans le même portail qu'un nouvel Ultra, ça ne baissera pas vos chances de dropper le nouvel Ultra. Le nouvel Ultra sera toujours à 0,35% de taux de drop et 0,7% sur le palier x2. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre Ultra dedans que vous avez moins de chances de dropper le nouveau, c'est juste que quand vous allez dropper l'ancien Ultra, au lieu de dropper un Sparking ou un EX pourri, vous allez dropper l'ancien Ultra. Pourquoi je pense que c'est possible qu'il y ait double Ultra dans le prochain portail ? Eh bien, c'est tout simplement parce que maintenant, les Ultra invocables, ça va faire un an et demi qu'ils sont disponibles. Le premier Ultra invocable, c'est lui en fait, c'était le premier Ultra invocable au festival de l'année d'avant, donc un an et demi. Et ça commence à faire tâche un peu d'invoquer sur Gogeta Ultra quand même, on ne va pas se mentir, ça commence à faire tâche. En plus de ça, on est quasiment sûr, on est quasiment persuadé que le prochain Ultra, ça sera un Ultra fusion. Donc honnêtement, en partant de tout ça, je me dis que c'est quand même fort possible que Gogeta Ultra soit dans le portail de l'Ultra du 5e anniversaire. Attention, tout ce que je vous dis là, c'est une simple intuition, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Mais également, ce qui m'emmène dans ce sens-là, c'est le fait que, n'oubliez pas une chose, c'est que là, les PZ Ultra sont intégrés in-game maintenant. Donc on va dire que le fait que les PZ Ultra soient intégrés in-game, ça commence à diminuer petit à petit la valeur des Ultras, mine de rien. Ça les rend moins rares, des Ultras et des doublons, etc. Et à côté de ça, dans le sens rareté, pas dans le sens puissance in-game. Et à côté de ça, également, comme je vous le disais, je pense que ça commence à être compliqué d'invoquer sur un portail comme Gogeta Ultra. Et dernièrement, on a aussi le fait que cet anniversaire, pour l'instant, il est très surprenant. Cet anniversaire, le cinquième anniversaire, pour l'instant, toutes les parties sont très surprenantes. La première partie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait trois sparkings. La deuxième partie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait deux LF. Et je me dis, est-ce que la dernière partie, le truc auquel on ne s'attend pas, ce ne serait pas le fait qu'il y ait un ancien Ultra qui revienne dans le portail du nouvel Ultra ? Personnellement, je pense que c'est possible. Et tout ça irait dans le sens éventuellement de, est-ce que ces anciens Ultras, il ne serait pas quand même temps maintenant de chercher à les up ? Et bien, pour ce faire, on va regarder vite fait le kit de Gogeta Ultra. Et puis, on ira voir également le kit de Goku Kaioken Ultra et d'un Ultra Free-to-Play. Alors, Gogeta Ultra actuellement, comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques, c'est à 12 étoiles, 265 000 de valeur d'attaque strike, 168 000 de valeur de défense. Bon, ce n'est pas au maximum. Je vous rappelle que s'il était au maximum Arboost, ça serait 290 000 de valeur d'attaque strike, 183 000 dans les valeurs défensives. À partir de là, déjà, c'est une certitude, c'est impossible qu'il ait un Zenkai. C'est absolument impossible. Regardez les stats qu'il a. C'est impossible qu'il ait des stats pareilles et un Zenkai. Je pense que les Ultra Premium ne seront vraiment pas prêts d'avoir des Zenkai. C'est-à-dire que Gogeta, lui, Ultra, à la fin de l'année, ça fera 2 ans qu'il sera sorti. Je pense même que là, ça sera trop tôt pour qu'il ait un Zenkai. Minimum 2 ans et demi, voire 3 ans même. Parce que, mais regardez ça. Imaginez ça avec un Zenkai. Imaginez, même tu mets un petit Zenkai. Donc, il prend 30 000 dans les valeurs. Mais s'il prend 30 000 dans les valeurs, déjà, ça devient stratosphérique. Déjà, là, c'est stratosphérique actuellement, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est hard boost, bien sûr. Mais quand même. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'un Zenkai soit envisageable par rapport aux stats pour commencer. Mais il n'y a pas que les stats, les gars. C'est qu'au niveau du kit. Mais au niveau du kit, ça reste des persos exceptionnels. Aujourd'hui, encore les Ultra, même le premier du nom. Donc, si on regarde bien, on a une SP qui est en dégâts colossaux, qui a 20% d'augmentation de dégâts d'ESP, qui, en plus de ça, détruit les cartes de l'adversaire avec une armure d'énergie. On a une carte verte qui donne 10 secondes d'anti-cover, qui cleanse, qui dispel l'adversaire, qui donne 20% de dégâts physiques infligés et 32 ki. On a un Ultime en dégâts incommensurables, avec 30% de dégâts d'Ulti, qui annule la survie au KO pendant 30 secondes avec une armure d'énergie. On a un Main qui, bien sûr, tire l'Ultime. 30% de soins, 32 ki, 20% de dégâts infligés. On a la fameuse Cap-Z Ultra. On a une très bonne Cap-Z. On a 100% de dégâts infligés, 50% de réduction et 1 de vitesse de pioche de base sur le perso. Lorsqu'on rentre sur le terrain, à chaque fois qu'on utilise une carte, on va remplir notre Joche Unique. Lorsque la Joche Unique, elle est remplie, on tire une SP. On a 15% de soins, 42 ki, 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes, 20% de réduction sur la prochaine attaque subie. Lorsque deux alliés sont KO, on détruit une de nos cartes, on a un deuxième Ultime. Une fois on transceinte, si un allié est KO, on va loquer l'adversaire, on va annuler les contre-types. Lorsqu'on est sur le terrain et que l'adversaire lance un enchaînement dévastateur, on réduit de 5 à 10 mises en temps des alliés. On a 20% de dégâts infligés contre les classes et mi-puissants saga des films. Donc en fait, le perso, ce qui se passe, c'est que de base, oui, ok, de base, on n'a que 100%. Mais avec la Joche Unique, finalement, on est sous 120% de dégâts. Mais surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a la Cap-Z Ultra. Donc en fait, on est à 150% de dégâts avec le perso. On a déjà 150% de dégâts avec le perso. On peut imaginer que si on est face à de l'ennemi puissant au saga des films, bon, on est à 170. Vous imaginez bien que c'est impossible qu'il ait un Zinkai. Les stats qu'il a, plus 170% de dégâts éventuellement, ce n'est pas possible qu'il ait un Zinkai. C'est totalement impossible. Même le plus petit des Zinkai, donc admettons un Zinkai qui, souvent en troll, on dit, ouais, les Zinkai, il n'a rien rajouté, il a ramené 20% de dégâts. Bon, déjà, c'est un peu de mauvaise foi. Généralement, c'est rare que ce soit moins de... Franchement, moins de 50, c'est rare. Mais imaginons même, imaginons même ces 30% de dégâts avec des stats de Zinkai. Le perso, il sera à 200% avec des stats de Zinkai. Vous avez vu les stats qu'il a ? Imaginez avec des stats de Zinkai derrière. Voilà, non, ça serait immatchable. Ça serait immatchable. Donc, est-ce que Gojeta Ultra, par exemple, pourrait avoir un Zinkai à la fin de la célébration ? Pour moi, c'est impossible. Maintenant, est-ce qu'il pourrait avoir un item unique ? Eh bien, pour ce faire, on peut regarder vite fait les items uniques, pourquoi pas, des personnages ultra free-to-play. Même si, selon moi, il ne faut vraiment pas se baser sur les items uniques des ultra free-to-play dans le sens où je pense que les items uniques des ultra premium, le jour où ça va arriver, seront plus forts que les items uniques des ultra free-to-play. Donc, on va retrouver un, par exemple, ici, celui de Goku. Donc, l'item unique de Goku Ultra, les gars, c'est 20% de Kirigen, c'est 30% d'attaque physique et c'est 10% pure d'attaque physique par combattant de l'équipe Saiyan. Donc, 30% au total. Un item comme ça, déjà, je pense sur Goku Ultra tout de suite. Là, maintenant, tu lui donnes la possibilité d'avoir 30% pure par personnage guerré fusionné, par exemple. J'aimerais voir le résultat. La vérité que j'aimerais voir le résultat, déjà, parce que je pense qu'il taperait vraiment très fort en strike. Mais je pense quand même que le jour où les ultra premium auront des items uniques, ça sera des items uniques plus complets que ça. Là, vous voyez, c'est vraiment très anti-strike. Il n'y a pas de force, il n'y a pas une petite ligne passive. Je pense que les items uniques, ce sera plutôt des items comme ce DLF. C'est-à-dire qu'il y aura un peu de défense, un peu d'attaque, des dégâts infligés peut-être comme ça. Et c'est ça qu'il faut, en fait, à Gogeta Ultra. Imaginez ça sur Gogeta Ultra, d'ailleurs. 30%, 30%. Donc, 35-35. 35-35. Bon, et même, je vous dis, mais même ça sur Gogeta Ultra, plus 40% de dégâts infligés sur Gogeta Ultra, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. S'il chope ça, Gogeta Ultra, je pense qu'il redevient méta, le perso, en fait. Vraiment. Je pense qu'il chope un item comme ça et il redevient méta. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'avec un item comme celui-ci, Gogeta Ultra redevient méta, par exemple ? Et Gogeta Ultra, tu lui rajoutes 40% de dégâts infligés. C'est-à-dire qu'il est à 160 tout le temps, il est à 180 face aux ennemis puissants ou aux sagas des films et il peut monter plus haut parce qu'après, il a le délire de la jauge, il a le délire de la verte. Enfin, voilà. Déjà, ça serait... Je pense que ça serait bien, en fait. C'est ce qu'il faudrait, mais déjà, ça serait fort. Avec un petit effet en plus supplémentaire, tu vois. Je pense déjà que ça serait fort. Donc, pour les ultras, vous l'avez compris, les ultras payants, je pense que c'est mort. Ils n'auront pas de Zenkai. Un item unique, ça me semble possible et je pense que c'est ce qu'il leur faudrait, en fait. Un item unique comme ça, je pense que ça les fait revenir méta parce que là, actuellement, Gojeta Ultra, bien sûr qu'il n'est plus méta. On ne va pas se mentir. Et encore moins pour ceux qui ne l'ont pas étoilé, ça, c'est une certitude. Maintenant, si on regarde par contre les ultras free-to-play, les ultras free-to-play, eux, je pense qu'ils peuvent largement, largement espérer avoir un Zenkai. Vraiment largement, pour le coup. On va prendre le cas de Goku. Alors, il a déjà un item unique, Goku pour rappel. En boost, Goku, là, déjà, on voit qu'en force, il y a déjà vraiment moins. Il y a 2,4 millions en force. En attaque physique, il y a 275 000. Bon, c'est quand même 10 000 de moins que Gojeta à peu près. 262 000 en valeur d'attaque Ikkoa. 180 000 et 180 000. Bon, avec un Zenkai, les valeurs défensives seraient entre 195 000 et 200 000, je pense. Les valeurs offensives, la valeur d'attaque strike, elle sera à 305 000, probablement, un truc comme ça. Mettons, je garde le plus 30 000, tu vois. Plus 30 000 et plus 15 000 dans la valeur défensive à peu près. Bon, c'est déjà bien. Honnêtement, ça ferait des bonnes stats et le personnage, est-ce qu'il ne mériterait pas d'avoir ça, en fait ? C'est ça, la question. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose pour le perso ? Pour le coup. Parce que mécaniquement, ça n'a rien à voir. Comparé à l'aspect Gojeta Ultra, ça n'a rien à voir. Alors, la verte, elle n'est pas si mal de Goku. Si vous avez 3 cartes au moins, vous tirez 2 cartes, mais il n'y a pas d'anti-cover, il n'y a pas de vitesse de pioche. Vous allez me dire, on crée de la carte, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, mécaniquement, les ultra free-to-play, par contre, pour le coup, ils sont vraiment à la bourre. Les ultra free-to-play, mécaniquement, ils sont graves à la bourre pour être méta. Donc, le fait que, en cette... Là, regardez, on voit, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les passifs. Littéralement, il n'y a rien. C'est très pauvre. Les passifs sont très, très pauvres. On a 30% de dégâts infligés ici, 30% de réduction. On a de la réduction du coup des cartes au strike, 20% de dégâts infligés contre les semi-puissants. Enfin, voilà. S'il y en a qui doivent avoir des Zenkai, c'est les ultra free-to-play. Les ultra free-to-play sont des personnages que ça serait intéressant en Zenkai. Tandis que les ultra premium, les premiers, Gogeta, Goku, Kiyoken, sont des personnages où ça serait intéressant d'avoir un état unique. Et je pense que ça pourrait arriver en cette fin de 5e anniversaire pour la 3e partie, pour accompagner l'ultra. Parce que sinon, la 3e partie, je me dis, elle va être un peu vide si juste il y a un ultra. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les gars, dans l'espace commentaire. J'espère que ce sera le cas, personnellement. Et puis, j'ai hâte de vous lire, tout simplement. Portez bien les fris, au bye tout le monde. Ciao.